Voilà, vous avez la page. Quelqu'un qui n'a pas, à la sortie de Shabbat, qui tombe donc un jour de Cholv, un dimanche normal, Il n'a ni vin, j'en ai vu avant que c'est une misva de faire sur du vin, même quand on a du Chamer Medina, même quand on a des boissons du pays, il faut quand même privilégier le vin, mais il n'a ni l'un ni l'autre. C'est impossible d'en trouver pendant la nuit. Il faudra attendre le lendemain pour en avoir. Alors comme on a appris avant, qu'avant la Avdallah, on n'a pas le droit de manger. Maintenant, lui, il se trouve dans un problème, c'est qu'il n'a pas de vin, il n'a pas de Chamer Medina, il n'a pas de bière, il n'a pas de Majke, il ne peut pas faire Avdallah. Mais il va en trouver demain. Alors certains poskims permettent. Il a le droit de manger, même qu'il n'a pas fait Avdallah. Il a dit, bien sûr, dans sa Amida, il a dit le texte de l'Avdallah dans sa Amida. Et pourtant, bien qu'Emina Dine, il a le droit de manger, d'après ce Chacham, il dit, qui ne met rien dans sa bouche. Jusqu'au lendemain, alors qu'il fera Avdallah. Ça, c'est un avis. Et un autre avis. C'est le même tospot, mais il y a deux avis. Merci, Dov. C'est gentil de la référence. C'est pour que je dis ça, non, non. Pourquoi Dov ? C'est Moulet qui m'a dit. Il y a deux avis dans le même tospot. Il m'a dit, il y a un tospot. Il y a un autre qui tient qui n'a pas. À sûr. Avant, le premier avis, il dit qu'il a le droit de manger. Mais il y a un tospot. Il vaut mieux éviter. Le deuxième avis est plus sévère. Il dit que c'est à sûr, il ne peut rien mettre dans sa bouche. Si, bien sûr, il met sa pêche et le mahar b'ayom, il y a l'eau, quand il y a l'avenir. S'il sait que le lendemain matin, il aura un verre de vin ou d'autre chose pour faire Avdallah. C'est la première éventualité. S'il sait que le lendemain matin, il va trouver un verre de vin ou un verre de mashkeh. Il reste à jeun jusqu'à demain. Alors, il restera à jeun jusqu'à l'avenir. Mais si, maintenant, même le lendemain, il ne pense pas en trouver. Il est dans un petit village là-bas, un petit village vacances. Il n'y a pas d'épicerie juive à 500 kilomètres en avant. Et il a oublié de prendre du vin. Il a juste un verre de vin pour le kiddush. Maintenant, il n'y a rien. Donc, même le lendemain matin, il n'en aura pas du vin. Alors, qu'est-ce qui se passe pendant le cas pareil ? On ne l'oblige pas à jeûner jusqu'à qu'il trouve du vin. Il va savoir quand. Et après, il pourra manger. On ne va pas l'obliger à jeûner. Donc, dans un cas pareil, il a donc le droit de manger. Puisqu'il ne s'attend pas à avoir un verre pour faire Avdallah. Tu vas le faire patienter jusqu'à quand ? Tu vas jeûner jusqu'à quand ? Donc, lui, il est raté là. Il peut manger tout de suite. « Abbe Moussaï Shabbat, miyad ». Immédiatement après Moussaï Shabbat. En l'occurrence, a priori, ce n'est pas notre cas. Nous, chez nous, si on n'a pas de vin, on n'irait rien du tout pour faire Avdallah. On sait que le lendemain matin, on va aller au magasin, on va faire une bouteille et puis on fait Avdallah. D'accord ? Donc, après ce deuxième avis, pour nous, on n'aura pas le droit de manger. Jusqu'au lendemain matin. Alors, on voit qu'il y a deux avis. Il y a un avis qui tient que oui, on a le droit, mais d'être assidu, il vaut mieux éviter. Il y a un avis qui dit « Assur ». Alors, c'est quoi le… Dans le même temps, ce qu'on fait. Donc, l'amour à Zaken va trancher le din. Dans le sujet de l'Allah, il faut être mahmir comme le deuxième avis. « Si tu sais que tu vas avoir du vin demain, tu ne mangeras pas jusqu'au lendemain. » C'est dur pour lui de ne pas manger jusqu'au lendemain. « Alors, dans un cas pareil, il peut s'appuyer sur le premier avis qui est plus calme. Et donc, il pourra manger. » « Mais à quel medivre sofrime ? » « Mais qui le medivre sofrime ? » Parce qu'on est dans un cas de medivre sofrime sur du vin. D'accord ? C'est clair ? Donc, on a vu qu'il y a deux avis. Si quelqu'un n'a pas de vin ou d'autres boissons, parce que sur du vin, c'est midra banane. Ce n'est pas minatora. On a étudié ça au début. Tu te rappelles ? Au début du Siman. D'accord. Au début, ils ont fait sur le vin. Après, les gens… D'abord, ils ont fait sur la Latvila, parce que les gens étaient pauvres. Après, les gens, ils ont commencé à avoir une situation un peu plus… Alors, ils ont enlevé de la Latvila. Ils ont mis sur un verre de vin. Et après, ils sont redevenus pauvres. Alors, ils ont enlevé la Takana sur le verre de vin. Ils ont remis dans la Latvila. Et puis, en fin de compte, ils ont mis les deux. D'accord ? Donc, le dîme, il est que si c'est quelqu'un qui est faible, qui n'a pas de quoi… Il n'a pas de quoi faire Avdala. Eh bien, alors, on lui permet de manger Motsay, Shabbat, à la sortie de Shabbat, sans avoir fait Avdala. Et si c'est quelqu'un qui est en bonne santé, il attendra le lendemain matin pour acheter du vin et pour faire Avdala et manger. C'est encore un terme spécial. Après, le chauffeur Narour, il faut faire Birkat Amazon avec un verre de vin. D'accord ? Même que maintenant, on ne le fait plus. Mais d'après le dîme, quand on fait Birkat Amazon, il faut un verre de vin. Lui, il a un seul verre de vin. Alors, il se trouve dans un problème. Parce qu'il voudrait faire Avdala, mais s'il boit le verre d'Avdala, son repas après, il ne pourra pas faire Birkat Amazon sur un verre de vin, puisqu'il aura bu le verre avant. Et s'il garde son verre de vin pour l'Avdala, alors est-ce qu'il… Pour le repas, pardon ? Alors, il va y avoir un problème, parce qu'il ne pourra pas faire Avdala sur le verre de vin. Voilà, voilà. Ça, c'est le cas. Ve'imène l'eau, et la kosechad. S'il a un seul verre de vin, mais où est-ce que c'est l'issade ? Il veut faire un repas, un moti. Ve'im yavdi l'al-kosechad, si il se sert de ce verre-là pour faire Avdala, il va boire ce verre. Rav revit. Au moins, un rav revit. D'accord ? L'oeil et l'eau kose le Birkat Amazon. Il n'y aura pas un autre verre pour faire Birkat Amazon. OK ? Kégon, par exemple. Cheyev-charlon le Osif maïm, parce que le verre de vin ne sera pas goût puisqu'il a fait déjà l'Avdala dessus. D'accord ? Et comment il ne pourra pas l'arranger ? Parce qu'imaginons qu'il n'a pas de quoi enlever la pégyma du vin en rajoutant de l'eau, par exemple. Les achlims ont l'air revit. Il dit comme ça. Kégon, par exemple. Cheyev-charlon le Osif maïm, il ne peut pas rajouter de l'eau dans le verre, dans la quantité de vin qui lui reste, à Misha. Les achlims ont l'air revit pour le faire attendre le réveil. Cheyev-charlon le Osif maïm, parce que son vin, s'il rajoute de l'eau, ça ne va plus être appelé du vin. Cheyev-charlon le Osif maïm, par exemple. Il était déjà coupé avec de l'eau. Donc, s'il rajoute de l'eau, c'est plus du vin. C'est de l'eau. Kégon, par maïm, mettrez-la. Arézé-soret, Alors, qu'est-ce qu'on lui dit à lui ? Il fait moti avant Avdallah. Et il fait son Birkat Amazon sur un verre de vin, sur ce verre de vin-là qu'il avait. Et après qu'il a fait Birkat Amazon sur ce verre de vin, à la fin, il fait la bracha et il fait la bracha sur le nerf, et il fait aussi l'Abdallah. Et après, il va se faire dit tout ça. C'est-à-dire qu'il va manger directement ? Il va faire Abdallah maintenant. Il fera Abdallah après son... Bravo ! Il nous dit « C'est mieux de repousser l'interdiction de manger avant Avdallah, parce que c'est ce qu'il a fait. Il a mangé avant Avdallah, donc il a repoussé ses isours, le vrai banane, avant l'Avdallah, plutôt que chez Yévar, un Birkat Amazon de l'Okos. Plutôt qu'il fasse le Birkat Amazon sans verre de vin. Ça veut dire que le Birkat Amazon sans verre de vin, c'est plus grave que manger avant l'Abdallah. Oui, monsieur. Nous, on rigole avec ça. J'ai entendu que c'est important. Oui, la preuve. Ça repousse l'interdiction de manger avant Avdallah. D'accord ? Il a rapporté que c'est une grande rachat de faire le Kos. Oui, oui, oui. J'entends que vous avez entendu. C'était Moselle qui a donné une femme. Il y avait une rachat qui a bu. Alors, il n'est pas potére et taïcha. Et un jour, il y a eu une histoire entre un homme et une femme parce que la femme, elle n'a pas eu le vin. Alors, ça a fait une histoire. Ça a fait un Shuram. Après, le Birkat Amazon ? Pour le Kos. Pourquoi tu donnes ça à moi ? Une histoire. Après, elle a dit comme c'est moi, c'est comme ce que c'est pour toi. On est juste à la fin. Donc, ça a atténué l'histoire. Il ramène quand même un Bameh Dvarim Amourim. Il ajoute quand même une clause à rencontrer. Bameh Dvarim Amourim dans laquelle quand on a dit tout ce que nous venons de dire, qui repousse donc l'Avdallah et qui la fera après le Birkat Amazon. On est dans un cas où il pense que même le lendemain, il n'aura pas du vin. C'est ça le cas. Il n'a pas pas d'attention. Il n'a pas réfléchi. Non. Il n'espère pas avoir du vin de vin. D'accord ? Alors qu'est-ce qu'il doit faire dans un cas pareil ? Il ne fait qu'à Avdallah. L'Avdil Alakozé chez Yeshlo de Moussa et Shabbat il fera Avdallah. D'accord ? C'est-à-dire, ce qu'on a dit avant, c'est dans un cas où il est sûr qu'il n'aura pas de vin demain. Il n'a que ce verre de vin et il n'aura pas un autre. Alors on lui dit tu fais Moussa, tu manges et tu fais Bench sur ce verre de vin et après dans la Braha tu fais l'Avdallah. Mais si tu sais que tu vas en avoir demain du vin, tu n'as pas le droit de faire ça. Il faut que tu fasses Avdallah sur ce verre de vin. D'accord ? Mais là il saute et il ne se mettra pas à table. Il ne mangera pas. Jusqu'à ce qu'on lui amène un verre de vin et là il pourra manger et faire le repas sur ce verre de vin. Comme on l'a expliqué juste dans les bêtes, d'accord ? Juste avant, dans un cas où d'après le deuxième avis qui est plus sévère, qu'il a dit à Sourliton. Ça c'est d'après le deuxième avis. Mais d'après le premier avis que lui était plus méquille, il disait c'est vous tard, Méladine. Tu peux manger même si tu n'as pas fait Avdallah, n'est-ce pas ? Il était plus méquille le premier avis. D'après le premier avis que tu n'as pas besoin d'attendre pour manger. Il y avait jusqu'à ce qu'on lui amène un verre le lendemain pour faire Avdallah. Alors bien sûr, tu n'as pas besoin d'attendre pour manger. Mais dans ce cas-là, il aura la permission de manger tout de suite et faire le bench sans verre de vin. C'est pour ça que dans notre cas, puisqu'il a un verre de vin, alors il mange, il fait le bench avec ce verre de vin et il fait l'abbiara avec ce verre de vin après le bench. Voilà. Il mangera avant de faire Avdallah. Ah oui, d'accord. Alkos est comme on a parlé d'accord. Il rentre dans les deux avis. Tout ce que nous avons dit, tout ce que nous avons discuté plus haut, c'est d'après l'avis qui dit que pour faire birkat amazon, c'est obligé d'avoir un verre de vin. D'accord ? Il faut chercher un verre de vin pour faire bench. Sinon, tu ne peux pas. Comme il faut rechercher, il faut aller pour accomplir la mitzvah comme les rabbins ne le veulent. D'accord ? Ça, c'est d'après tout ce qu'il vient de dire. Chez un, on voit que si les khachamim ils t'ont obligé, s'ils t'ont obligé les khachamim de faire bench avec un verre de vin, tu dois te débrouiller pour trouver un verre de vin. C'est une mise dans les rabbins. Tu n'as pas le choix. Comme c'est expliqué dans Kouf Pebet. C'est d'après cet avis qu'on voit. Oui, je pense. Oui, mais d'après l'avis qui tient, ce n'est pas une khachamim ce n'est pas une obligation. Moura, Moura, il n'avis. Avec un verre de vin. Il y a un autre avis, tu vois, que Moura. Mais si tu le fais, c'est bon. Mais tu n'as pas un khachamim tu n'as pas une obligation. Il y a un berkat Amazon à la cause. Alors, d'après cet avis-là, c'est sûr que ça ne repousse pas l'avis d'Allah. Tu feras l'avis d'Allah après tu fais ton repas et tu ne prends pas un verre de vin pour le berkat Amazon. D'après cet avis-là. Alors, je reprends les mots. Un mitzvah, ce mitzvah, il n'a moufrar là, il ne repousse pas, il ne repousse pas l'interdiction de goûter qu'à d'Amavdala. Avant Avdala, il a dit le batterie là, il fera Abdala sur ce verre de vin. C'est Yeslo qu'il a en sa position. Il n'a pas besoin d'attendre qu'on lui amène un verre de vin pour se mettre à table. Puisqu'il y a le deuxième avis qui tient que ce n'est pas une obligation qu'on aura. si tu le fais, c'est bien. Mais tu n'es pas obligé de le faire. Même s'il pense qu'on va lui en amener dans la soirée, il n'a pas besoin d'attendre. Alors, il l'amène entre parenthèses. C'est entre parenthèses. Parce que là, on a vu tous les shitotes. Le Rabbi l'a amené tous les avis. D'après cette avis, qu'est-ce qu'on fait ? D'après cette avis, qu'est-ce qu'on fait ? Et d'après l'autre avis qui dit qu'on n'a pas besoin d'un verre de vin. On est un peu perdu là. Alors, qu'est-ce qu'il y a le deuxième ? Le un yann ma'asé. Maintenant, ce qui concerne le ma'asé, comment on doit se compter ? Puisque l'alaha n'a pas été tranché dans ce domaine. L'eau qui a omrim birka amazan te una koze n'a pas tranché ni comme l'un ni comme l'autre. Alors, en fin de compte, quel est le dîn ? Il faut un verre de vin pour le bain, je ne sais pas. Il n'a pas été tranché ni comme ça ni comme ça. L'achan mi shenoag le olam. Alors, on regarde maintenant comment la personne se comprend. Si c'est une personne que tout le temps quand elle fait birka d'amazon, elle prend un verre de vin. Alors, pour lui, c'est devenu une chava. L'habitude. Au moins trois fois, c'est devenu. Il dit le olam. Shenoag le olam. Il se comporte tout le temps Shabba Oumrim te una kozi. Que lui, il prend toujours un verre. Donc, pour lui, c'est un khiouv alors. Alors, Atta, alors à ce moment-là, Gamata, même dans ce cas-là où il se trouve là, il saute Kodem Avdallah. Il pourra manger avant Avdallah comme le premier avec qu'on a amené. Et quand il fera birka d'amazon avec ce verre de vin, il fera aussi, il fera rentrer aussi Avdallah. D'accord ? Kodem Avdallah. Mais si c'est quelqu'un qui de temps en temps il prend un verre, de temps en temps il ne prend pas, ça dépend. Des fois oui, des fois non. Ok ? Alors, Gamata, Yahush le divrem, alors il saute Kodem Avdallah. Alors, à ce moment-là, il faudra qu'il fasse attention de faire Avdallah d'abord. On ne va pas résumer le lieu de guimel, il est un petit peu compliqué à résumer. C'est très clair, c'est très clair. On ne va pas commencer. Attends, on va me donner le temps. C'est pas du pipo. Non, c'est bon. Attends, après. Allez, arrête. Allez, d'un dernier, mon ami. Je ne sais pas pourquoi il veut me rendre alcoolique. C'est parce que toi, tu es alcoolique, tu veux dire, je deviens mon cher. Oui, oui, comment tu sais ? Voilà, la preuve, c'est que tu me rajoutes toujours. C'est la vie. On n'est pas dans un pharma brevienne. Tiens. Non, parce que tu parles, je dois avoir son. Oui, je ne vais pas le voir tout de suite. Non, c'est le moment. Bonne chance. Bravo. Hey, mon isère. Je ne vais pas le voir. Tu as l'air. Tu as l'air. Mishen, yadoma, seiget, lignot, yayin, neki, douche l'avdallah. Quelqu'un qui est pauvre. Il n'a pas d'argent. Il n'a pas d'argent. Il ne peut pas acheter à la fois du vin pour qu'il douche et à la fois du vin pour l'avdallah. Il doit choisir. Ça, ça a été expliqué dans Réchaïn Aleph. Nibber, mais si man Réchaïn Aleph. Ça, c'est expliqué dans un autre endroit. Ezemem Kodem. Lequel passavon. Mishen, yadoma, seiget, lignot, shem en l'aner, Chanukah ve'yayin l'avdallah. Par contre, celui qui n'a pas assez d'argent pour s'acheter l'huile pour Chanukah et le vin pour l'avdallah. Il doit choisir entre les deux. Il doit choisir. Il doit choisir. Il doit choisir. C'est expliqué dans un autre. Il doit choisir. Mais je ne sais pas où ça. Non, mais il dit... Oui, lequel passavon. Il ne peut s'acheter qu'un verre de vin. Il achète pour le Kiddush mais il achète pour l'avdallah. Ton téléphone a sonné deux fois. Oui, c'était un monsieur qui voulait savoir quand il reçoit l'argent. C'était quelqu'un de... Deux fois, il a fait des deux fois. Quand il reçoit l'argent, il a dit. Non, non, je continue. Tu vois, il nous dit en bas dans le Ayinbet que le Siman Tabrecha on n'a pas de l'almurazakel. on n'a pas de l'almurazakel renvoie son son on n'a pas. dans le Ayinbet de l'almurazakel dans nos régions qu'on fait de l'almurazakel. il va de l'almurazakel. Il va de l'almurazakel. Il y a des raisons qui font... Assis. Je suis le raman de la communauté et je suis dans la coine qui est assis. Ah bon ? Ouais, assis la coine. Jamais le coup. Ça dépend. C'est coine. En l'honneur du roi chez Anou Melavinoto Il ne dit pas Amalka il dit Amalek. Non, non, c'est la reine. Il dit Amalek. En l'honneur du roi que nous raccompagnons. Mais derrière le vie Améommad quand tu raccompagnes quelqu'un t'es pas assis t'es debout. Pourtant après la fin de l'Abdallah Yashlon les chev velishtat à Kos Quand tu bois le verre tu t'assois pour boire le verre. Chez eux les talmides les chakham ils ne le font les chakham car il n'y a pas lieu pour un sage de manger debout. On n'est pas au café. De manger et de boire debout. On s'assoit pour manger. C'est la bonne. On n'est pas au café. On n'est pas au café. Dans un fambang il faut essayer de manger assis. On est buffé tout ça des fois. C'est un problème. Tu fais une assiette et tu vas chercher une place pour t'asseoir. Tu as raison. C'est comme ça qu'il faut faire. Il ne faut pas se mettre au café et manger. C'est parce que tout le monde prend une assiette comme dit Marlouf tu remplis tu mets là tu vas t'asseoir tu l'enches. Trop obligé de demander de manger. C'est tout. D'accord. Tu as raison. Quand même ce n'est pas un thème arabe il faut copier sur le thème arame. Voilà. C'est ça. C'est ça. Au moment où tu fais la bracha, il faut l'attraper dans la bonne heure. Tu fais une bracha sur un gâteau, tu prends le gâteau dans la main droite. Tu fais une passation de gauche à droite, là, Yoshoa ? Là, pour l'instant, on n'en parle pas, comme ça, qui douche. Là, pour l'instant, ils ne parlent pas. Quand tu fais une bracha sur quelque chose, tu prends la chose dans la main droite. Bichat, ta bracha, comment je n'ai pas si mal, le reste non, le reste va. Bichat, 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 buche, bre, bre, agafen, c'est pour ça que quand tu vas dire la bracha, bre, bre, agafen, tsarrir le chauz akoz bimino, il faut que tu tiennes le ver dans la main droite. Ve yu a besamim bismolo, elle besamim dans ta main droite, dans ta main gauche, pardon. Vachakar tsarrir le achalif. Après, tu change. Akoz lismolo, ou besamim, belimino, après tu fais la bracha de besamim, tu le prends dans la main droite. Il va rechar la besamim. Ve tov shei, akoz bismolo, ad l'achar, birkat, tu gardes le ver dans la main gauche, jusqu'à ce que tu termines la bracha de besamim. On ne fait pas comme ça, on pose le ver. Moi, je pose le ver. Pourquoi? Parce que tu pourras regarder les ongles avec le nerf de la main droite. comme on se dit, berbissim, on reste, on reste, on reste, on reste, c'est-à-dire. Vachakar tsarrir le achazir akoz l'minu. Après, tu offres revenir le ver d'olam en droite. Le ver air, birkat, birkat, avdala, sen takenna, alakos, pour faire la benediction de avdala. Kena. Kete instituos sur envoie. Moi, je vous en dame. Bon, il nous dit comment il faut faire. mais pour elle, on ne fait pas comme ça. Si vous voulez, on lit le même, le Pégimel en bas. Pégimel, ou besidur katav, dans le sidur, il est écrit différemment. Béchad, birkat, berémini, desamim, sarir le achaz akos bismolo, va besamim, bisbimino. Là, il dit la même chose. Au moment de Birkat, besamim, tu tiens le verre dans la main gauche et tu prends les besamim dans la main droite. Béchad, birkat, berémini, aesh, sarir le achaz akos bismino. Au moment de Birkat, berémini, aesh, il faut prendre le verre dans la main droite. Ce n'est pas comme il dit ici, il dit qu'il faut le garder dans la main gauche. Après, il regarde. il y a school, on y a aesh, Le achaz akos bismino. Je comprends pas. Il regarde, il y a y a tidak, il y a предeux. Attends. il y a problem. Sarir le achaz akos bismino, à y aight, bismolo. Le achaz akos bismolo. Je comprends pas, pas de la main droite, parce qu'après tu regardes des ongles, et après tu ramènes le verre dans ta main droite, mais il est dans ta main droite donc à mon avis il y a un petit problème je vais raconter c'est exactement la même chose c'est bizarre c'est bizarre parce qu'il te dit regarde, au moment de tu prends le verre dans la main gauche tu prends le verre dans la main droite au moment où tu fais la bénédiction il faut que tu tiennes le verre dans la main droite là tu mets un point après tu regardes les ongles et après il dit tu reviens et tu reprends le verre dans la main droite dans la bénédiction peut-être qu'il faut comprendre ici que tu poses le verre je pense qu'il faut comprendre mais il ne le dit pas il ne le dit pas n'est-ce pas parce qu'après tu reviens et tu reprends dans la main droite, tu ne l'as plus dans la main droite donc Mistama quand tu fais la braha boreme oréa esh tu as le verre dans la main droite tu fais la bénédiction boreme oréa esh dans les sidours c'est marqué qu'il faut le poser tu poses le verre tu poses le verre tu regardes tes ongles et après pour faire un bordalat tu reprends le verre dans la main droite comme ça c'est marqué dans le sidours mais ce n'est pas marqué qui le pose mais voilà on le pose à prendre pour les boreme oréa esh et le besamim et après on le reprend c'est vrai qu'on le pose mais si tu as remarqué il a dit que tu le poses après avoir dit la bénédiction boreme oréa esh je ne savais pas ça c'est ce qu'il a assisté à ma prononcée je répète tu fais la braha boreme oréa gafel tu as le verre dans la main droite tu vas prendre le besamim tu passes le verre dans la main gauche tu prends le besamim tu fais la braha boreme oréa gafel tu reposes le besamim tu reprends le verre dans la main droite tu reprends le verre dans la main droite tu fais la braha sur le nerf et là il ne dit pas mais tu poses le verre tu regardes tes ongles avec la lumière et après tu reprends le verre dans la main droite il faut voir les vidéos comment le rabbi faisait exactement à quel moment il posait plein de vidéos on peut voir moi je n'ai jamais vraiment fait attention j'ai posé le verre au moment comme tout le monde je pose le verre au moment de besamim là il te dit quand tu fais besamim tu passes le verre dans la main gauche comme tout le monde et tu prends le besamim dans la main droite après tu le poses tu remets le verre dans la main droite pour faire la braha dans le remerèche et après Mistama bien que ce n'est pas marqué dans le sidou tu dois le poser pour regarder tes ongles une fois que tu as regardé tes ongles tu reprends le verre là c'est marqué dans le sidou tu reprends le verre tu le remets dans la main droite on est où là ? on va commencer Louis Zahin oh d'accord Shas Yudzaim Shas Shaya Tzibour amabdil bevet akneset le chazan qui fait l'abdala dans la shoul av she nitkave net la tset yedekho vato même s'il a la kavana de son akite et même ceux qui sont dans la synagogue et qui ont l'intention de s'akiter de la c'est intéressant ils peuvent recommencer à la maison je crois qu'il n'y avait pas le droit attend on est juste au début c'est de l'année c'est de l'année c'est comme ça vous parlez ton cerveau va trop vite on a besoin de digérer les choses donc d'après ce qu'il dit là ils peuvent refaire à la maison pour acquitter les petits qui n'étaient pas à la synagogue mais s'il y a des grands à la maison qui n'étaient pas à la synagogue c'est ça que tu parlais d'aujourd'hui puisqu'ils peuvent faire l'avdala de même quelqu'un qui a déjà été yoté de la mitra il ne peut pas faire l'avdala pour eux il faut que le fasse eux-mêmes ils font l'avdala eux-mêmes il le dit clairement qu'on ne peut pas le faire voilà il le dit il te dit il te dit c'est que des femmes il ne te dit pas pour les femmes c'est pareil je pense d'accord c'est comme le qui douche si on a fait le qui douche à la choule on se fait acquitter du qui douche on pose un problème de le refaire à la maison pour madame on m'a dit que oui c'est pas le problème j'ai entendu que non si les rabbins si les rabbins ils doivent faire pour les autres non quand tu as fait toi à la choule il donne à quelqu'un à faire non qu'est-ce que tu dirais non le qui douche du shabbat qui douche du shabbat midi quand tu le fais à la choule quand c'est toi qui le fais ah si c'est pas toi ah si c'est pas toi qui le fais quand c'est toi qui le fais c'est un problème pour le refaire à la maison c'est pour ça que vous voulez il ne faisait jamais au 17 moi je voyais parce qu'il voulait le faire pour sa femme voilà donc je ne le trompe pas mais sinon là c'est pareil quelqu'un qui s'inquiète c'est différent il n'a pas fait la braha le même bon allez il faut en faire oui mais il faut en la braha bien sûr on fait tout donc là qu'est-ce qu'il a dit il a dit que s'il a des petits enfants à la maison il peut refaire le kiddush pour les petits enfants même s'il l'a déjà fait à la synagogue là il ne parle pas du kiddush glav d'Allah par contre s'il a des gens qui sont parmi à la maison et lui il a déjà il sait déjà une seconde il ne dit pas il dit là il dit que même ceux qui se sont rendus ils ne peuvent pas le refaire pour l'egdoli même ceux qui se sont rendus mais si quelqu'un il a la commande de ne pas s'acquitter il fait pour les autres c'est possible ça il ne parle pas celui qui fait quelqu'un il ne veut pas s'acquitter tu vois même si c'est celui le chazan lui il fait l'abdala pour acquitter les gens mais il ne veut pas se rendre le chazan lui c'est sûr qu'il doit refaire l'abdala chez lui pour ça qu'on a l'habitude on a pris l'habitude les gens ont l'habitude que les gens refont toujours l'abdala même si toute la maison était la synagogue parce qu'ils n'ont pas l'intention de s'acquitter de cet abdala les gens ils écoutent parce qu'ils font abdala mais tu n'as pas l'intention de t'en acquitter donc les gens ont pris l'habitude de refaire toujours l'abdala à la maison voilà on est toujours dans ce domaine là sauf les célibataires bah oui ils ne vont pas le refaire à la maison sinon écoutez à la synagogue bien sûr ils s'en sont acquittés de l'abdala là on parle est-ce qu'ils doivent le refaire à la maison même s'ils étaient tous à la synagogue ils ont entendu l'abdala à la synagogue ils le refaient malgré tout à la maison parce que ils n'ont pas l'intention de s'acquitter de cet abdala ils ont l'habitude de faire abdala à la maison tu comprends on était tous à la synagogue on a entendu le khazan qui a fait abdala mais on fait tous les vendredis tous les chabats on fait on fait abdala à la maison on revient à la maison la femme aussi était à la synagogue mais comme on le fait tout le temps à la maison c'est mistama on n'a pas eu l'intention de s'acquitter de cet abdala sauf au s'il yom kippour tu es tranquille de l'abdala au s'il yom kippour tu as jeûné 26 heures ouais je ne sais pas 10 minutes ou la carte si tu manges après je ne suis pas avec toi c'était un gibord c'est encore une heure on sort de kippour après on fait arvit après tu fais après tu fais l'équipe de Shlevana tu rentres déjà une bonne demi-heure après la fin oui c'est pourquoi monsieur je me dis Avdala on rigole quelqu'un qui a entendu Avdala soit à la synagogue soit à la maison je veux s'en acquitter qui se chame Avdala d'accord il y a la bénédiction sur le vin il y a la bénédiction après c'est l'avdala quand il entend Avdala il veut s'en acquitter mais au début de l'avdala il n'a pas pensé ça qu'il a il a eu la précision après c'est ça le cas je reprends il veut s'en acquitter il veut s'en acquitter quand il entend la bénédiction c'est-à-dire la fin même qu'au départ il a pensé je ne vais pas s'en acquitter de cette Avdala quand il a commencé il n'a pas voulu s'en même s'il n'a pas écouté et après il arrive là il dit bon en fin de compte je ne vais pas quitter de ça même s'il n'a pas écouté la Avdala et entre parenthèses même s'il n'a même pas entendu le début il est quitte mais il met entre parenthèses il ne peut pas boire ce vin n'est-ce pas parce qu'il n'a pas entendu la bénédiction bien qu'au début il a dit qu'il n'a aucune obligation à boire le vin de l'Avdala c'est celui qui fait l'Avdala qui boit tout le vin il l'avait dit précédemment c'est toujours entre parenthèses il ne peut pas boire de ce vin en s'appuyant sur la bracha qui l'a fait celui qui a fait l'Avdala parce qu'il n'a pas eu l'intention de s'acquitter de s'acquitter du vin qu'il voit ça c'est fort ça c'est fort ça c'est fort lieu de tête elle est là il est long elle est là juste se dévoiler il faut juste se dévoiler arrêtez de... le paragraphe c'est pas grave c'est à la galique ils ont fait un migré à la vienne en Autriche pour cet avis je dis que c'est le Rambam que le sujet d'Avdala le Iqar Avdala c'est le Rambam un verset souviens-toi du jour du Shabbat pour le sanctifier tu t'en souviens à l'entrée par le Kiddush et à la sortie par l'Avdala comme c'est l'enseigné là-bas le Shabbat qui l'a amené sur ce sujet d'après cet avis qui tient les femmes aussi elles sont astreintes à cette mitzvah de même que les femmes sont astreintes au Kiddush pourquoi vous savez que les femmes sont tout rottes des mitzvahs qui dépendent du Zman Kiddush a priori c'est la même chose ils dépendent du Zman pourquoi on dit qu'ils sont chayavot il dit parce qu'il y a un kesh il y a une une correspondance entre Zahor et Shammor est-ce que les femmes doivent garder le Shabbat ouais sûr Shammor elles doivent garder le Shabbat ah il y a marqué Zahor et Shammor alors même la Zekhira elles l'ont d'accord elles ont le Shammor elles ont le Zahor comme c'est expliqué là-bas et puisque d'après cet avis c'est le Rambam en l'occurrence qui dit qu'il y a aussi le Khiouf d'Oraïta de faire Avdala alors les femmes aussi elles ont le Khiouf de faire Avdala elles ont l'obligation de faire aussi l'Avdala dans la Tfilah dans la Kos et comme il y a une Takana de Chachamim sur le verre de vin l'Avdala elles ont aussi ce Khiouf dans la Kos et Takana de Chachamim comme l'institution de nos sages ils ont mis leur Takana sur les femmes comme sur les hommes car ils ont le même Khiouf que les hommes alors pourquoi les Hachim ont fait une Takana sur le vin pour les hommes mais pas pour les femmes et les femmes autant l'Avdala que les hommes de Khiouf donc quand ils ont fait la Takana sur le verre de vin ils ont fait en même temps sur les hommes et sur les femmes comme le sujet donc de principal d'Avdala c'est à dire ça c'est d'après leur Ambam qui tient que le Khiouf et l'Avdala c'est mis d'Oraïta d'accord par les Hachim à l'Avdala dans une chute au Shabbat avant les divres à Omri mais il y a un autre avis Tosfos c'est le Tosfot c'est le Tosfot Rabbi Yehuda c'est le Tosfot Rabinu c'est pas Rabbi Yehuda non c'est Rabinu c'est Rabbi Yehuda c'est pas Rabbi Yehuda au nom de Rabbi Yehuda non c'est le Echal ça c'est le Echal avant les divres à Omri M'shem Mitzvat Zachor enohehela bichni sata Shabbat lui il tient différemment il dit que Zachor c'est pas à l'entrée à la sortie c'est qu'à l'entrée il faut voir pourquoi il tient comme ça pour lui il n'y a pas il n'y a pas de Ravdala il n'y a pas de Ravdala il n'y a Kiddush oui mais pas Ravdala Ravdala c'est le Rabbanan d'après cet avis-là dans cet avis-là si on va dans cet avis-là que Ravdala c'est pas de Ravdala il n'y a pas de Ravdala alors dans cet avis-là il y a un avis qui tient que les femmes ne sont pas de Ravdala que Moshem Tura comme elles ne sont pas tours de toutes les misvot qui dépendent du temps bien que dans tous les sujets de Shabbat l'homme et la femme sont à égalité même si ce sont des choses qui sont de Ravdala il n'y a pas de différence entre les hommes et les femmes pourquoi il dit que l'Avdala sont de Ravdala je suis bien payé d'ailleurs regarde non ça c'est en plus ah non monsieur c'est pas comme ça que ça marchait alors reprenons il faut suivre le raisonnement pas si tu vas pouvoir t'accrocher d'oeuf avec les deux verres de bière que tu as bu ça va être dur on est maintenant d'après l'avis de celui qui tient d'accord que Avdala c'est pas de Ravdala c'est Midraban ok c'est une institution des sages ok les hommes sont astreints à cet Avdala c'est le Takana de Raham mais que pour les hommes pas pour les femmes c'est un qui va expliquer pourquoi pas pour les femmes pourquoi toi tu sépares les hommes des femmes maintenant si tu dis que c'est pas Midraban si tu dis que c'est Midrabanan alors il y a un avis qui tient qui a une différence entre les hommes et les femmes pour l'Avdala pourquoi c'est ce qu'il explique alors je reprends dans les mots parce que Dov il veut rentrer dans les mots Aval est dit vrai homme mais d'après celui qui tient chez Mitzvah Zachor que le Zachor donc c'est de là qu'on apprend le Kiddush c'est seulement pour l'entrée du Shabbat Kiddush et pas pour Avdala alors dans cet avis là il y a un avis qui tient dans cette direction là les femmes ne sont pas astreintes à l'Avdala comme elles ne sont pas tous de tous les Mitzvah positifs qui dépendent du temps que ce soit des Mitzvah positifs qui dépendent du temps Minatora ou Minrabanam Bench el Torah Bench el Divresafrim point c'est clair donc il ne les a rendus pas tout de l'Avdala c'est une Takana de Rahamim Avdala ça dépend du temps elles sont tout maintenant il va rentrer dans une question d'accord tu vas dire mais comment comment il a fait une différence entre les femmes et les hommes les femmes dans le sujet de Shabbat elles sont astreintes à tout comme les hommes pourquoi tu décides que non là c'est pas comme les hommes c'est un peu étonnant qu'est-ce qui lui prend de dire que pour tout le sujet de Shabbat les femmes sont comme les hommes mais pour Avdala non pourquoi tu as compris devant la question je vais t'expliquer pourquoi c'est pas rassurant Av et bien que dans tous les sujets de Shabbat là n'oublie pas je te reprends n'oublie pas que là il veut expliquer pourquoi d'après cet avis-là si c'est mis des rabbins pourquoi il fait une différence entre les hommes et les femmes pour l'Avdala pourquoi et il pose la question bien que pour tous les sujets de Shabbat hommes et femmes il n'y a pas de différence d'accord même si c'est un dine de rabbin les femmes sont égalité dans Shabbat car puisque dans Shabbat si c'est misa de la Torah elles sont égales pour les rabbins aussi elles sont égales ok dans leur takanot dans le sujet de Shabbat ils ont mis les hommes et les femmes en même temps puisque pour la Torah il n'y a pas de différence entre hommes et femmes pour Shabbat quand les khachamim font une takanot pour Shabbat ils ne vont pas dire que pour les hommes mais pas pour les femmes ils vont dire comme la Torah les hommes et femmes pareil qu'ils ont institué donc pour le sujet de Zekirat au Shabbat au Shmirato maintenant la question revient la question est forte maintenant pourquoi il fait une différence dans la Abdallah qui dit que pour l'Avdallah les femmes elles ne sont pas comme les hommes mais pour tout Shabbat elles sont pour les comme les hommes alors il se dit va l'Avdallah mais l'Avdallah ça n'a rien à voir c'est déjà le Shabbat il est sorti c'est quelque chose après Shabbat donc tu ne peux pas mettre dans le clal dans la règle que dans le sujet de Shabbat les hommes et les femmes sont les mêmes pourquoi pas je te réponds simplement parce qu'Avdallah ce n'est pas dans le sujet de Shabbat c'est à part n'est-ce pas ils ont quand même un appui sur la Torah il y a une différence il y a une différence c'est-à-dire qu'il y a une différence c'est-à-dire que le Shabbat donc tu n'est plus dans le Shabbat donc tu n'es plus dans le Shabbat et bien tu n'es pas non plus c'est un terme c'est un terme c'est un terme c'est un mot je ne sais pas si c'est juste les femmes ne sont pas ne sont pas astreintes ok c'est d'après le Balat maintenant je crois qu'il est mal c'est on n'est qui qui ne sont pas d'accord avec ça il dit non les femmes et les hommes sont égales ou égaux plutôt dans le sujet d'Avdallah aussi d'accord les hommes et les femmes sont égaux dans tous les sujets le Shabbat et aussi dans l'Avdallah même si c'est le Rabbanon c'est ça comment il prend le verset il a dit il faut un équeche entre Kodesh et Chol pour vous c'est Kodesh il va le dire tout de suite il y en a qui sont pas d'accord avec cette avis là ils ont dit l'Avdallah il y a un zéchirat le Shabbat ou que deux châteaux eux ils tiennent que l'Avdallah fait partie du sujet de zéchirat à Shabbat mentionner le Shabbat ou que deux châteaux il fait partie de la doucha de Shabbat chez Mascherine on mentionne donc une différence qu'il y a entre Shabbat et les jours de Chol pour lui donc il n'y a pas de différence entre hommes et femmes dans l'Avdallah mais il y a un vrai sauf comme ça c'est le premier avis d'après le Rambal et même si tu vas d'après le Bala que c'est pas minatoral c'est une taqana de Chachamim les femmes sont astreintes comme les hommes et c'est c'est clair ? oui oui mais quand même il y a un avis au-dessus qui n'est pas n'importe qui n'est pas il faut craindre le premier avis qui lui dit les femmes ne sont pas astreintes alors ça rentre dans un problème de braha c'est une femme d'après cet avis elle n'a pas la mitzvah mais est-ce qu'elle peut la faire ? on va essayer de parler par un allemand avec elle c'est pour cela que celui qui ne fait pas Avdallah pour lui-même il veut faire Avdallah que pour les femmes il ne peut pas faire Avdallah que pour les femmes d'accord ? parce que je veux faire Avdallah que pour les femmes alors qu'elles ne sont pas astreintes à la mitzvah c'est ce qu'elles sont en train de faire tu veux faire un Avdallah pour quelqu'un qui n'est pas qui n'est pas soumis à l'Avdallah toi tu es 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 quelqu'un qui ne doit pas faire Avdallah pour lui-même il a déjà fait Avdallah d'accord ? donc il ne peut pas faire Avdallah pour les 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 il n'y a pas d'autres personnes qui écoutent il y a que les femmes parce que s'il y a des hommes etc il n'y a pas de problème même si tu as déjà fait tu peux refaire il n'y a que des femmes tu as tu as tu as tu as tu as il le dit clairement je n'ai pas voulu le dire tout à l'heure mais il le dit clairement si on va après cet avis là que les femmes n'ont pas la misva comme le premier avis dans le deuxième dans le deuxième il y a le premier avis qui tient que les femmes ne sont pas tu ne pas faire Avdallah pour les femmes alors qu'elles n'ont pas le ce que tu vas faire c'est ce qu'elles peuvent faire pour elles ne sont pas astreintes elles n'ont pas le il te dit les femmes elles peuvent le faire pour elles il y a un contre ça avant il même ça ça revient à toute la maroc est-ce que les femmes peuvent faire la misva etc il l'amène ici tout en bas dans le contrat s'aharon il dit c'est qu'à taz le taz il écrit là dessus il dit faut vraiment s'approfondir mais alors on le la vous ça y a me a ha g m 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 C'est la Mascana que la femme veut faire l'Avdala ? D'après le premier avis que c'est Midrabanana et que les femmes sont astreintes, il n'y a aucun problème. D'après le deuxième avis qui dit que c'est Midrabanana et que les femmes sont astreintes, il n'y a aucun problème. Tout ça, le problème là, c'est d'après, il faut craindre la vie qui tient que les femmes n'ont pas la Mitzvah. Bien que ce n'est pas le quart du djinn, mais il faut quand même craindre cet avis-là. C'est pour ça qu'il faut éviter toi de faire l'Avdala que pour une femme. Si tu as déjà été yoté, mais si tu n'as pas été yoté, il n'y a aucun problème. Tu t'acquitte toi-même, tu l'acquitte elle-même, tu l'auglap dans... C'est seulement dans ce cas-là qu'il y a un problème. Alors, les femmes n'ont pas la Mitzvah, mais les femmes n'ont pas le faire l'Avdala pour eux-mêmes. Les femmes n'ont pas la Mitzvah, même si elles n'ont pas la Mitzvah. Comme elles peuvent faire une bracha sur toutes les mitzvahs qui dépendent du Zman et qu'elles ne sont pas chayereuses. C'est pas pour les Sharedimites. Pas pour les Sharedimites. Qui tient qu'il n'y a pas de problème. Qui peut faire la bracha. Même le Kaffa Chayim. Il le dit aussi. Le Kaffa Chayim aussi. Le plus grand poste qui est séparable, il dit oui. Alors, on va commencer à discuter. Non, mais Rabobadier... Il lui dit non. Rabobadier l'a changé. Il l'a changé après. Pardon ? Il le connaît personnellement. Il a fait parler avec lui. Il a eu des longues discussions. Il me dit qu'il y a des longues chouvotes. Il disait, Rabobadier à son principe, c'est... Mais quand il y a un problème, c'est que ça fait une brachotte. Il a fait une dégale marane. On ne va pas commencer à discuter sur ça parce qu'on... On ne va pas dire. En tout cas, il y a toujours des discussions quand on fait des Mipsaïm. Tu donnes le blab à une dame. Mais moi, je l'en fais. Son mari lui dit non, 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 non. Je l'en fais quand même, tu sais. Bon, tu as de qui tenir. Tu as de qui tenir, c'est marqué là. Mais quand même, tu as dit, c'est pour que bonheur. Ah bon ? Ça peut rapporter. C'est qu'à y'en m'autre. C'est un brachal et vatala. Il dit que là, moi, c'est pas un brachal et vatala. Comme c'est expliqué dans son manuscrite. C'est une guillemelle là-bas. C'est le coup de m'a qu'on a fait. C'est le coup de m'a qu'on a des pavois, mais je me rencontre à maintenant. Une femme à faire v'allah. il y a un avis qui dit comme l'homme mais quand même on a peur de cette semaine même si c'est pas bien on ne peut pas être mot à mot mais Ishaq est de la rouge pour craindre ce premier avis là et comme c'est marqué aussi dans Rechayin Aleph au sujet de Kiddushayim on vient de terminer on se donne rendez-vous pour la semaine prochaine sur le dîme c'était pas simple mais c'était passionnant on souhaite à tout le monde un RF Tov et on se retrouve la semaine prochaine j'aurais appris qu'il ne faut plus que je fasse le Kiddush mon petit short pour le Kiddush parce que moi des fois je suis en retard pour le Kiddush et après je dois le refaire je ne savais pas qu'il ne fallait pas le refaire si je le fais moi-même donc maintenant il vaut mieux éviter si tu l'as fait à la synagogue le Kiddush pose un problème de le refaire à la maison pour madame il vaut mieux qu'elle le fasse elle-même c'est pour ma mère plutôt c'est vraiment et moi c'est pareil merci d'accord ciao à toi on colle tout on colle tout on 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 Sous-titrage ST' 501